PEGI 3 Salut tout le monde, c'est Misioner, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Drive Club et un nouveau DLC. Donc, lors du dernier épisode qui est disponible via la petite fiche, ainsi que sur tablette et smartphone, soit par le lien dans la description pour voir les anciens, bien sûr, et ça vous ramène à la playlist. Vous aviez voté donc par deux voix contre une sur Evolution et la voix qui restait, c'était Torque. Donc, on va se faire le petit DLC Evolution tout de suite. On va le commencer comme à notre habitude et on continuera bien sûr au fur et à mesure de nos épisodes. Voilà. Donc, on va aller sur Evolution. On va voir s'il n'y a pas des... Non, on n'a toujours pas de nouvelles sur les nouveaux DLC bientôt disponibles. Je rappelle donc, RPM et Velocity maintenant sont accessibles, bien sûr. Pour vos prochains votes, quand on aura fini, bah voilà, Evolution. Allez, c'est parti. On va se faire ça comme d'habitude. Ça a l'air d'être sympathique. Je crois à la... Oh, il y a des buggy. Il y a des buggy qui font leur apparition sur ce DLC. Ok. Ok, ok. Donc, on va peut-être bien s'amuser avec les buggy. Ça va être plutôt cool. J'espère que ça sera... Que ça sera assez fun à conduire. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. Parce que là, je vous ai dit lors du dernier épisode, ça commence à me sortir un petit peu par les yeux la pluie. S'il pouvait y en avoir moins, ça serait sympathique. Voilà. Donc, un petit peu tout ce qu'on a à faire. Donc, comme tous les DLC de Drive Club, on a toujours le même nombre de courses. Avec toujours à peu près le même nombre de constantes au niveau des contre-la-montre ou drift ou autre chose. Là, la nouveauté de ce DLC, c'est qu'on aura donc les buggy. On va voir si c'est fun à conduire ou pas. Donc, on va partir sur la première course. Somme like it hot hatch. Ça a l'air d'être des petites citadines. Puisqu'on voit la mini Cooper et la Golf GTI. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas passé sur les petites citadines. Comme ça. Depuis, à mon avis, depuis le jeu, puisque dans aucun DLC, j'ai le souvenir d'avoir conduit les petites citadines. On a toujours appris des grosses 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 voitures. Mais les citadines, non. Donc, ça va faire plaisir de retourner là-dessus. On aura peut-être moins la sensation de vitesse. Donc, allez, c'est parti. On ne perd pas plus de temps en papotage. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme voiture ? Normalement, il n'y a pas de nouvelles. On les a toutes utilisées, il me semble. Oui. Donc, elles ont toutes utilisé. Moi, j'ai quand même la préférence pour la Quattro de chez Audi. Alors, on va partir sur le Diar. Comme j'aime bien, j'aime bien Audi. Voilà. Ça fait très longtemps qu'on a vu l'intérieur. Ah, puis, super, la pluie, non ? Oh, non, ils sont sérieux, quoi. Première course de la pluie. Putain. Allez, top 3, change vitesse moyenne de 161 km heure et 3,05. 3,05. Donc, sous la pluie. Voilà. Magnifique. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Ah ouais, là, on a vraiment, 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 vraiment pas beaucoup de sensation de vitesse. Je baisse un tout petit peu le retour son que j'ai dans mes oreilles. C'est extrêmement fort. Bonjour. Hop là, on va couper le fromage. On coupe le fromage. Voilà, histoire d'avoir une première pénalité. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec cette vitesse, la pluie ne risque pas de nous gêner sur l'écran. Puisque on en a quand même très, très peu. OMG, quoi. Bon, par contre, on va se concentrer un minimum. Je suis là, justement, vu qu'on n'a pas de vitesse, mais quand même qu'on arrive à faire quelques résultats. Donc, voilà, déjà, on enlève des panneaux. C'est ce que ça gêne pour l'aérodynamisme de la piste. Je viens de remarquer qu'on avait zéro tour à faire, donc c'est une progression. Il faut qu'on chope le wagon de tête, là, ce que le wagon de tête s'éloigne un petit peu, je trouve. Alors que ceux qui sont derrière moi profitent de mon aspiration pour me revenir dessus. C'est très, 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 très gênant. Merci d'arrêter tout ça tout de suite. Hop, voilà, freinage. Freinage aussi dur. Allez, 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 ça déboîte. On a raté du coin de la golf. Allez, on pousse. Normal. Niveau freinage, bof, 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 ce n'est pas ce que je m'attendais de mieux, quand même. Enfin, je m'attendais à mieux, juste à dire. On est cinquième, quoi, on est cinquième. Allez, change vitesse. Ça passe, ça passe, ça passe, et en plus, on revient sur le peloton de tête. Aïe, 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 top 3, c'est bon. Ne tapez pas sur les doigts. Je n'ai rien fait. Il me semble qu'on est en Écosse, non, c'est pas ça. Je ne fais pas gaffe, je ne fais jamais gaffe dans quel pays on va. De toute façon, après, les pays me vont tous. Avec, en dernier classement, je pense que c'est l'Inde. Si je peux avoir le moins de courses possible en Inde. Oh là là, mon virage. Ça serait cool. Non, mais non, mais non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, non, ne me double pas la fin. Tu rigoles ou quoi ? Je fais fade. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de Citalin, mais j'espère qu'on ne reprendra pas de Citalin, parce que c'est très... On va recommencer, bien sûr. Oh, on a paru ici les 3.05, on va devoir recommencer, magnifique. Allez, nous sommes repartis. On a paru ici les 3.05, on va tenter de le faire. On va déjà essayer de ne pas prendre de planité de virage. Peut-être que ça va nous aider à avoir un meilleur temps. Et on va essayer aussi de mieux conduire, parce que j'ai fait un petit peu de la merde. En même temps, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas conduit une voiture aussi lente. Et donc, du coup, ça change radicalement la conduite. C'est vraiment d'autres sensations. En tout cas, on a le temps de voir la pluie arriver sur le capot, enfin sur le pare-brise. A cette vitesse-là. Et oui, vous voyez encore les notifications, bien sûr. J'ai encore oublié de les enlever. Vous y êtes habitués. Vous ne voulez pas changer, quand même. Allez, on est pas mal, là. On est beaucoup mieux, déjà, que lors de la première essai. Déjà, on est déjà deuxième, quoi. Il nous reste 70% de la course à faire. Ah, c'est vraiment d'autres sensations, les Stalines, comme ça. On n'a pas la vitesse. Parce que 190, c'est... C'est troisième vitesse pour l'Aventador, ou un truc comme ça. Niveau freinage, il faut anticiper, parce que c'est très, très lourd par rapport à la voiture. Je parle bien. On sent bien le poids de la voiture quand on freine. Toujours, toujours... Enlever ces panneaux, ça gêne. Ça gêne énormément. Je pense à me poursuivre, en fait. C'est pour les aider. Je fais ça. Allez, par contre, j'aimerais bien réussir les 3-0-5, donc ce serait cool que j'arrête de conduire comme un bonnet. Et qu'on arrive à remplir le dernier objectif. Alors, je pense qu'on va se faire 3-4 courses aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La 4e, on verra, donc, selon le temps qu'on a mis pour faire les 3 premières, déjà. Puisque, si je dois recommencer les 3 premières courses, à mon avis, on n'en fera que 3. Mais si j'arrive à faire des courses, où j'arrive à aller passer du premier essai, je pense qu'on fera une 4e. Histoire 2, bien sûr, comme vous avez l'habitude. Ah, une petite virage, t'es sérieux ? Oh non, mais non, mais non ! Sérieusement, et l'autre, là, c'est pas eu... Ah, d'accord ! Alors, je prends une collision, en plus. Impeccable. Bon, on a quand même réussi 3-0-5, c'est le principal. Bon ! J'espère qu'on va éviter, comme je l'ai dit lors du premier essai, d'avoir d'autres courses avec des citadines. Ce serait sympathique, parce que c'est vraiment pas des sensations que je préfère. Maintenant qu'on a goûté à de la sportive, je peux vous dire que c'est très très long, enfin très très lourd, de revenir sur de la citadine oscillante. Mais bon, c'est le but du jeu aussi, une petite Lucette, comme dirait l'autre. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on va partir donc sur le Nakasendo Trial, donc au Japon. Nakasendo, c'est au Japon. Donc, elle contre la monte. 339, 496. Avec la Ipagani Yaura. La Yaura. Donc, le nouveau Bumblebee dans Transformers 4. Pour les fans de Transformers. Je sais qu'à chaque fois qu'on conduit cette voiture, je le dis. Mais j'aime bien. J'aime bien le dire, parce que je suis quand même fan de Transformers. Enfin, je suis fan de tout ce qui est science-fiction. Même si je préfère quand même les films d'horreur. J'ai quand même une préférence pour les films d'horreur, mais j'aime bien les films de science-fiction. Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est quoi ça ? C'est quoi ces noms en jaune, là ? Arrachez-moi ça, c'est gênant. OMG ! Ça ne tourne pas, ça ne tourne pas cette voiture. Ah oui, c'est le fameux circuit avec les ponts et les reflets dans les yeux. C'est magnifique. Très très belle prouesse graphique. Je peux vous dire que vous ne voyez rien, comme vraiment à la sortie d'un pont. Il y a rien. Pour les conducteurs, ceux qui ont déjà conduit sous un pont, qui sont rentrés sous un pont et qui sont sortis, avec le soleil dans les yeux derrière, et que vous êtes aveugles pendant 10 secondes, et que vous priez pour ne pas qu'il y ait d'accident devant vous, pour ne pas vous le prendre aussi. Oh là ! Il faut arrêter, madame ! Madame Yaura ! Yula ! Yula ! Ça fait typiquement nom haïtien, vous ne trouvez pas ? Ou Samoan, enfin des îles là-bas. La Nouvelle-Zélande, tout comme ça. Nouvelle-Calédonie, enfin, un petit peu... que toutes les archipelles du sud. En tout cas, je crois qu'on n'a pas la bonne voiture pour ce circuit. Ça, c'est indagnable. Enfin, moi, je pense, avec la 108. Parce que je suis en train de glisser dans tous les sens. Je suis en train de me dire que je vais avoir du mal à rattraper le petit zigoto qui est devant, là. Si on n'a pas des morceaux d'une droite. Allez ! Oh, mais ça freine pas en plus, quoi. On a fait 50% de la course. On a quand même deux objectifs dans la poche. Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je suis en train de faire de la merde. Mais je crois qu'Alex Perkins, on va s'amuser à aller le chercher. On va s'amuser... Enfin, je vais m'amuser à aller le chercher. Et là, sortie de ce pont, c'est pareil. Je vais être aveugle pendant 10 secondes. Et je crois que le virage est à gauche. C'est un gros virage rouge à gauche. Mais ça, on n'était pas super aveuglé avec ce qui se passe. Oh, mais tu es sérieux ? OMG, OMG, OMG ! Bon, on est déjà en retard sur le deuxième objectif. Il est à ce que je disais. Oh, mais la voiture, là aussi, la voiture, quoi. La voiture ne freine pas et ne tire pas sur ses quatre roues. Aucune stabilité, aucun appui. C'est horrible. Oh, mais encore une fois, je vous démontre ma super conduite. Je pense qu'il y a moyen de la maîtriser. Je pense que je vais mettre quatre jours à la maîtriser, encore une fois. J'aime pas avoir des circuits aussi techniques. Enfin, où il y a autant de virages avec une voiture qui ne se contrôle pas. J'aime vraiment pas ça. Et là, on arrive à la fin. Et donc, on va louper les deux objectifs. Ça, c'est cool. Bon, ben, on va recommencer. On va recommencer, on se retrouve pour la réussite de l'objectif. Allez, c'est parti. J'ai réussi à battre le deuxième. Il me reste toujours perkins à battre. Je n'y arrive absolument pas, c'est magnifique. Je lutte, je lutte. Je lutte, mais je ne maîtrise pas cette voiture. C'est très difficile pour moi. Puisque la voiture, le freine pas super bien, on va dire. Et surtout, il n'accroche pas la route. Ça, c'est vraiment difficile pour moi. Et pour ma conduite, toutroyable, bien sûr, vous le savez. Donc, voilà, il faut que j'essaie de prendre le maximum d'avance dès le départ. Et voilà, à partir de là, à chaque fois, on se fait douler par Perkins. Trop, trop rapide. Je vais vraiment avoir beaucoup de mal à passer cette épreuve. Voilà, voilà, et à chaque fois, je me fais avoir ce virage rouge. Vous avez pu vous en rendre compte, la voiture ne freine absolument pas. Pourtant, on pourrait le penser. Mais non. Alors, comme je l'ai dit lors de mon dernier essai, où j'ai réussi justement à battre le deuxième objectif, enfin, je me suis fait une petite réflexion. Donc, voilà, je me faisais la réunion brainstorming de la Yola. Donc, je ne sais pas gagner, bien sûr, il y a un mec qui est arrivé. Il fait, les mecs, j'ai une super idée. On va foutre des ailerons qui ne sont pas gérés en même temps, qui se gèrent tout seuls par rapport à la position de la voiture, au freinage et à la trajectoire. Par contre, l'adhérence sur la route, on s'en fout. On ne met pas de SP, rien du tout. Le pilote se démarrera juste avec ses ailerons. Je pense que c'est une super idée. Voilà. Et donc, la Yola est sortie comme ça. C'est juste magnifique. Putain, mes merdes. C'est sérieux ? J'ai énormément de mal à la maîtriser à grande vitesse. Quand je vois Perkins qui s'échappe à chaque fois, ça me stresse encore plus. Mais du coup, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup attaquer, à retarder mes freinages, ce que je ne le verrais pas, justement. C'est là où je perds encore plus de temps. Mais putain, mais accroche la route, quoi. Sérieusement, arrête de glisser. Oh, que c'est relou. Bon, comme vous le savez, Drive Club, rage, mauvaise foi, son devise. Le freinage, voilà. Qui est loupé encore une fois ? La voiture ne freine pas. On se demande à quoi servent les ailerons, justement. Si ce n'est pas à gérer le freinage. Je ne sais pas. Et l'appui aérodynamique, normalement. Je dis bien, normalement, un aileron doit servir à l'appui aérodynamique, je pense. Mais pas là. Pas dans cette voiture. Là, il est juste cosmétique. Juste pour faire voir qu'ils avaient réussi à faire deux ailerons qui se gèrent manuellement. Tout seul. Allez, là, on est à la fin. On est à la fin, on va se faire manger. On est à la fin, on va se faire manger. Oh ! Alors, je suis... Circonspect, on va dire. Puisqu'apparemment, il a quand même fini devant nous, mais on a réussi l'objectif. Alors, je vais attendre. Je vais voir la validation. Mais oui, on avait trois objectifs. Ok. Très bien. On va rien dire. On va rien dire. Mais pour moi, il était devant nous. Ok. Bon, on va attaquer... On va attaquer la troisième course avec une Audi R8 V10 Coupé+. Magnifique voiture. Magnifique voiture. Pour du drift, je ne sais pas. Mais elle est déjà très très belle. Regardez-moi ça. Ça, c'est un bijou. Ça, c'est un bijou, franchement. Je vous ai déjà dit. Lors de la première course, que j'étais quand même assez fan de Audi. Je suis généralement assez fan des Allemandes. Mercedes, BMW, Audi. Ça, c'est... Même Volkswagen, de très très belles voitures, mais dans une autre catégorie. Après, j'aime bien aussi les Américaines. Allez, c'est parti. On va partir pour le drift. Les Américaines, je suis peut-être plus sur le old school. Et si, après, les dernières générations de Camaro, Shelby, Mustang et tout, ça, c'est ma cam aussi. Hop là ! On n'était plus en drift, on était en tête à queue. C'est dommage. Je n'ai même pas regardé ce qu'il nous faut comme point. 13 248. Ok. Avec de l'appui, bien sûr. Il reste sur la route. Allez, tu peux le faire. Alors, ça, c'est le tour de chauffe. Ça, c'est un peu de métier. Ok. Je vais m'amuser. Je vais m'amuser à garder cette voiture sur la route. Je vais m'amuser à garder cette voiture sur la route. Voilà, c'est un drift comme ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut un drift. Non, mais hop. Bon. Alors, 11 349 pour le premier tour. Donc, c'est faisable. C'est faisable. Il y a deux drifts que j'ai complètement loupé. Donc, on va le faire. On va le faire. On a un petit trophée. Ok. Et bien, on y retourne. Allez, on a fait 12 000 pour le deuxième essai. On s'approche tout doucement de la cible des 13 000. Il faut qu'on maîtrise notre vitesse. C'est très important. La trajectoire aussi. Il faut rester au maximum sur la piste. Et un maximum en drift. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Même si on tape à la fin, c'est pas bien grave. On a fait 1700. C'est déjà 200 plus que ce que j'avais fait lors du deuxième essai. Donc, on est bien. Maintenant, il faut qu'on maîtrise les autres aussi. Ah, là, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Alors là, on est pas mal. Là, on est bien. Si je fais pas n'importe quoi, on est plutôt bien. Bien sûr. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On a un petit peu en avance. On aime beaucoup en avance. Je crois qu'on a plus de 1000 points d'avance par rapport à mon test des 12 000. Ouais, ça maîtrise. Ah là, c'est nickel. On a plus de 500 à faire sur celui-là. Voilà, bah c'est fait. C'est fait. Impeccable. Allez, 13 965, c'est plutôt cool. Et du coup, on va pouvoir se faire une petite quatrième course. J'ai bien envie de faire une quatrième course. J'ai pas envie de m'arrêter là. C'est pour moi déjà cours. En plus, buggy, course buggy. Course buggy, on est obligé du premier épisode. Obligatoire. Obligatoire. Allez, c'est parti. J'ai parlé des objectifs. Le Wombat Typhoon. Cool. Cool. Allez, première fois qu'on monte à l'intérieur. Première fois qu'on va tester ce buggy. Apparemment, peut-être pas de pluie. Par contre, il me semble avoir vu l'Inde. L'Inde ou alors le Chili, peut-être. Tapaga, c'est peut-être le Chili. J'ai pas fait gaffe aux objectifs, encore une fois. Je les avais encore sous les yeux pendant 10 secondes, quoi. Allez. Ah, c'est au Chili. C'est au Chili. Top 3. 269 km heure avec un buggy. Et faut battre un pro-chi. Faut battre un pro-chi. 270 km heure avec un buggy. Vous êtes sérieux, les mecs ? Obligé. Obligé. C'est quoi cette conduite ? Ça va être marrant. Ça va être marrant. Ouais, mais je vais laisser la première course, comme d'hab. Oh, il est déjà à 213. 213 km heure. Et c'est incontrôlable. C'est vraiment incontrôlable. Si ça compte, ça se fête super bien. Ça prend super bien avec le garage. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, il ne faut pas apprendre des bosses. Il ne faut pas prendre de contact avec les autres véhicules. On a atteint les 246 km heure. On a atteint les 246 km heure. Rushy est premier. Total coïncidence, bien sûr. Vous voyez, aucun complot des Illuminati. On va aller le chercher. On est à 50% de la course. On va aller le chercher. En tout cas, c'est très classe à conduire. C'est pour tout de coup, j'apprécie franchement. J'avais quand même relativement peur de la conduite du buggy. Lorsque j'avais vu le tweet, c'était je crois en février. Comme quoi les buggy arrivaient sur DriveFly, j'avais eu très très peur. Hop, là, j'ai eu un petit peu mon freinage. Non, non, laisse-moi sur la route. Merci. Mais non, non, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Ah, mais t'es sérieux ? Ah, non, là, c'est une admissible, ce qui vient de m'arriver. Ok, je loupe mon virage, mais quand même derrière, quoi. On est obligé, t'es pas obligé de te faire juste défoncer la gueule. Et t'es pas trop belle derrière, quoi. Ah, non. Non, non, moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On aurait pu faire la course d'un trait, quoi, sans avoir à la recommencer. Là, on va être obligé de la recommencer, parce qu'il me reste 25% de ma course à faire et je suis dernier, quoi. Merci. Non, mais là, je suis complètement dégoûté. Je fais même plus attention à ce que je fais. J'ai même envie de recommencer tout de suite, quoi. Bon, on va recommencer tout de suite, comme ça, voilà. Allez, on se retrouve quand j'aurai réussi tout cet objectif. Allez, on est reparti. On va essayer de faire cette course, quand même, sans trop d'accro, parce que c'est juste inadmissible ce qui s'est passé lors du dernier essai. Encore une fois, les collisions dans le drive club, vraiment de la dogue. Vraiment, vraiment mal géré. Surtout, quand on prend plaisir à conduire, franchement, elle est très plaisante à conduire. C'est vraiment énorme, ça prend super bien, ça prend super bien trajectoire. C'est vraiment un jouissif à conduire, quoi. Ça me plaît. Beaucoup. Par contre, derrière, encore une fois, les collisions sont vraiment très très mal gérées. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Allez, rechis. Rechis bien, là, petit, rechis. On va s'occuper de ton cap. Ah, c'est vraiment trop cool, la conduire, franchement. C'est vraiment top, encore comme ça. Le système de voie de fer est vraiment très bien utilisé, encore une fois, sur le drive club. Alors, franchement, pour l'instant, même si ce n'est pas comparable, on ne peut pas comparer drive club et project car. On a quand même deux combines différentes. Allez, non, non, c'est topé. Mais franchement, pour l'instant, pour moi, project car est vraiment très très loin de drive club. Au niveau sensation de combi qui est où, même si ça va sur mon part sur une combi d'arcade et une combi de simulation sur project car, j'ai quand même beaucoup plus de plaisir à piloter sur drive club et sur project car. Même si, encore une fois, je le redis, c'est pas les mêmes combits, c'est de la simulation et de l'arcade. On ne peut pas comparer ces deux styles de jeu mais, pour moi, il est quand même, on peut faire un petit rapprochement. Mais voilà. J'ai cru que j'allais louper mon freinage. Pas du tout. Ah, c'est vraiment kiffin. Je te vous l'assurer. Allez, les 25 derniers pourcents qu'on n'a pas vu lors du premier essai, bien sûr. On va les voir maintenant. Même si c'est pour ça, on l'a déjà faite. Même plusieurs fois, je crois. Je l'entends, hein. Je l'entends, le petit rush derrière moi. Il cherche l'ouverture. Il cherche l'ouverture. On va essayer de ne pas lui donner trop l'inspiration. Pour ces 5 derniers pourcents. Que dalle, mon petit rushy. Tu rigoles ou quoi ? Tu rises à rien, mon pote. Voilà. Donc ça, c'est encore une course qu'on aura pu faire du premier essai, bien sûr. Malheureusement, on se tape des collisions de nuits. On n'a pas fait 269 km heure ? Vous êtes sérieux ? Vous savez quoi ? Vu qu'on l'a fait lors du premier essai, je vais le faire en off. Je ne vais pas me retaper. Enfin, si je vais retaper une course. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, allez. On va se rendre au choix des courses. Parce que voilà. Et on va se faire la fin de l'épisode là-dessus. Voilà. Donc on aura fait 4 courses lors de ce premier épisode. Moi, je vais terminer le dernier objectif de la dernière course. Histoire 2. Donc, je rappelle que c'est votre choix. Vous avez voté 2 voix contre 1 pour le DLC Evolution. Donc voilà. Je vous montre un peu tout ce qu'on a à faire. Tout ce qui nous reste. Avec des buggy. Ça, c'est plutôt cool. C'est la nouveauté de ce DLC. Plutôt sympathique. Des collisions super bien gérées. Toujours. Comme toujours chez DriveClub. Merci. Un grand merci à vous. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Continuez de vous abonner. On est de plus en plus nombreux. C'est super cool. Je vous en remercie. Et puis comme le DriveClub a quand même la palme d'or de la série qui marche le mieux sur ma chaîne. Avec un épisode 1 qui dépasse les 6000 vues. Alors bien sûr, ça paraît apparaître peu pour certains. Mais moi, à mon niveau, 6000 vues, c'est juste énorme. Donc voilà. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Continuez de vous abonner. Ça, c'est plutôt cool. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Commentez la vidéo. Comme d'habitude. Rejoignez mes réseaux sociaux aussi. Ils sont dans la description. Et en plus, ça vous servira pour le concours des 250 abonnés. Bien sûr, je vous le rappelle encore une fois. Les concours sont interdits sur YouTube. Donc les réponses sont données sur ma page Facebook. N'hésitez surtout pas à laisser moi bien aussi votre pseudo YouTube. Pour que je puisse vous retrouver et vous MP si vous avez gagné. Voilà. Passez de bonnes vacances. Une bonne semaine ou un bon week-end. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ce DLC Evolution sur Drive Club. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada